La commune du 10e arrondissement, l'équipe de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer de la commissaire à l'éducation de l'Union panafricaine de la jeunesse est arrivée ce dimanche à la commune du 10e arrondissement. Amina Priscil-Longo est venue édifier les membres de l'association Assabour-Nassour et les élus communaux sur la mise en œuvre de plus haute éducation de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, un plié qui met au centre la scolarisation des filles. L'éducation de la jeune fille, qui jusque-là est restée un problème très sérieux dans notre société. Les jeunes filles sont très vite données en mariage et donc elles n'ont pas la chance de poursuivre les études et même de choisir certaines filières. Alors cet agenda exige de nous d'investir dans l'éducation des filles, mais surtout orienter les filles vers les sciences. Pour le maire de la commune du 10e arrondissement, la vision 2030, l'Afrique que nous voulons, passe nécessairement par l'éducation des filles. La commune du 10e arrondissement est prête à travailler avec vous. Par ailleurs, la question de la scolarité des filles, la formation de la jeune fille, l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi des jeunes sont des préoccupations majeures dont les prévoyés doivent être faits dans ce domaine. Dans la foulée, quelques leaders des organisations des jeunes s'engagent à soutenir la mission de la commissaire à l'éducation de l'Union panafricaine de la jeunesse dans ses actions visant à maintenir des filles à l'école, au même titre que les garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada